par le Conor tout en vous disant que pendant presque deux ou trois, quatre jours, les spécialistes de football ont été réunis à Kishasa pour parler de la révisitation de règlements généraux sportifs qui nous dirigent pour que l'on puisse commencer à les appliquer parce que les autres étant déjà vétustes et n'étant pas aussi adaptés à la situation actuelle, c'est ce que nous allons suivre dans ces reportages. Sous-titrage ST' 501 La communauté des normalisations a remercié les participants pour le travail abattu lequel permet de remettre le football congolais sur l'orbite en tenant compte de l'évolution mondiale. Cela montre l'importance que vous accordez non seulement au football mais à la façon dont vous voulez que le football se développe dans notre pays et nous pensons que ce geste que vous avez fait en vous mobilisant durant une semaine, de vous enfermer ici pour remettre à jour les règlements généraux sportifs montrent que vous voulez vraiment accompagner le Conor pour qu'on remette notre football sur le rail. Cela est très important. Cette étape fait partie du chronogramme assigné au Conor. En ce qui concerne le RGS, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire, sinon vous remercier encore une fois de l'excellent travail qui a été abattu. Et je pense que les résultats, comme l'a dit le secrétaire général, sont satisfaisants. Et que l'ensemble du peuple sportif congolais apprécieront ce travail. Organisé sous la supervision de Doudou Nandou, team manager de loupard football senior et de maître Inonso Kibundoulou, secrétaire général du comité de normalisation, qui revient ici sur les différentes innovations qui présentent désormais le nouveau texte du football congolais au regard de l'évolution actuelle. Nous avons mis l'ensemble de nos textes au même diapason que les textes de la FIFA et de la CAF. Dans le RGS, on a enlevé tout ce qui paraissait anachronique et dépassé. Nous avons mis nos textes au même niveau que ce qu'exigent la FIFA et la CAF. Et parmi les textes de base, il y a eu les codes éthiques, les statuts de la FIFA sur le joueur et le transfert du joueur. Nous avons pris aussi le code de discipline des deux instances et bien d'autres textes qui sont vraiment intégrés dans notre arsenal juridique. Il y a eu beaucoup d'innovation, tant dans les règlements généraux et sportifs que dans les codes disciplinaires de la FAF. La vulgarisation aura lieu, mais le mieux, c'est de se procurer de ces textes-là. Et j'ai pris que la FAF aient les moyens nécessaires pour les distribuer, pourquoi pas gratuitement. Ces textes révisés, sous les experts d'acteurs du football, concernent tous les aspects de la gouvernance du football, du statut de joueur à la gestion des instances dirigeantes, en passant par la mise en place d'une chambre nationale de résolution des litiges entre joueurs et équipes, entre clubs et instances dirigeantes. Pour ce qui est du football, c'était nécessaire de revoir, de retoucher, d'élaguer, d'ajouter sur les règlements généraux et sportifs qui existaient déjà. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire. Nous allons avoir des commissions des arbitres et nous aurons aussi le département des arbitres. Donc c'est un ajout. Et puis il y a aussi quelques amendements par rapport à ce qui concerne les arbitres, leurs sanctions qui ont été modifiées. Certains ont été revus à la baisse et d'autres ont été revus à la hausse selon les erreurs qui seront commises. Et puis nous avons aussi ajouté au niveau du RGS les sanctions que doivent recevoir les officiels qui commettent des infractions vis-à-vis des officiels de match. Le football sans loi, ce n'est que la jungle. Les lois partent du terrain et en dehors du terrain et sur l'organisation. Les supporters doivent retenir qu'ils sont responsables et leurs actes, le club sera préjudicié. Aujourd'hui, les gens viennent au stade insulter, se battre, casser. Mais dorénavant, on a beaucoup plus accentué sur ce sujet. Les supporters de tout club qui va s'égarer des dispositions réglementaires, la responsabilité reviendra à son équipe. C'est qu'à ce jour, en attendant que ces nouvelles dispositions soient promulguées, il faut que les uns et les autres, les supporters, les directions des différentes équipes, prennent des mesures parce que ça sera vraiment très très serré. Et nous avons calqué surtout notre squelette par rapport aux dispositions de la CAF. Aussitôt les travaux terminés, une commission restreinte sera mise en place pour une sorte de mise en commun. Mais les textes finales seront ensuite soumis au comité des normalisations pour promulgation et sensibilisation. Maintenant, le plus important, ça ne va pas être de le publier, le plus important, ça va être de l'appliquer, de l'exécuter, de faire en sorte que ce qui a été écrit soit mis sur le terrain pour que tout le monde puisse bénéficier justement de ces bonnes résolutions. Et au vu du travail qui est abattu, on peut être très content. Et je pense qu'on peut aussi féliciter le travail qui est effectué par le CONA, qui nous a réunis pour cet atelier. Et nous, en tant que direction technique nationale, nous sommes ravis de savoir que toutes les intelligences des avocats et des experts des différents domaines ont pris part à ces assises et que, en tout cas, je pense à notre niveau qu'aucun détail n'a été omis. Avec ces textes sportifs nouveaux, le football congolais s'est mis déjà au standard international pour sa modernisation. Voilà, il est temps pour moi de recevoir maintenant mon invité avec qui nous allons cheminer jusqu'à la fin de cette émission. Bonsoir à vous, Félix. Merci encore une fois de plus de l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de regarder ces grands magazines sportifs. Voilà, avec vous, nous allons directement rebondir sur cet atelier de révisitation de règlement généreux sportif, code disciplinaire de la FECOFA, tout ceci. C'était le moment opportun de pouvoir le faire car tout le monde a décrit. Comment as-tu vu cette initiative du CONOR ? D'emblée, je vais saluer cette initiative comme tout sportif, bien sûr, parce que vous savez, les anciens règlements généraux et sportifs qui utilisaient les dirigeants de notre sport, je vais parler ici de la Fédération, en passant également par la Ligue nationale de football, étaient devenus vétustes. C'est depuis 1953 que ces règlements ont été mis en place. Et tout le monde a décrié, comme vous l'avez dit, nous nous sommes dit qu'il fallait passer à la vitesse des croisières. Question de changer un peu ces règlements, les adapter aux réalités actuelles du football. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a même dans certains pays où on disait qu'il y avait des petits championnats. C'est le cas de la Tanzanie aujourd'hui. Quand vous allez dans des pays comme le Kenya, vous allez presque dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, vous sentez qu'il y a quand même des choses qui se passent. Le Madagascar, le Cap Vert. Le Madagascar, le Cap Vert, partout là-bas, il y a eu des réformes qui ont été apportées. Et de ce côté-là, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, leurs championnats se jouent régulièrement. Et il y a beaucoup de sponsors qui sont de ce côté-là. Je vais prendre le cas aujourd'hui de la Tanzanie où beaucoup de joueurs congolais préfèrent aller jouer parce qu'on sent qu'il y a des sponsors, il y a de l'argent, il y a tout. Et tout c'est là, pourquoi ? Parce qu'on a mis du sérieux, on a mis des règlements qu'il fallait. C'est une question de permettre, bien sûr, aux footballeurs de vivre de leur métier. Donc, être professionnels, c'est-à-dire vivre de leur boulot. C'est ce que beaucoup de Congolais étaient en train d'espérer. Et je pense que cette volonté de nos amis d'Econor est vraiment à saluer. Je pense que ça entre dans leur mission. Parce que quand ils sont venus, c'est pour normaliser notre football. Et après la normalisation, il fallait... Dans cette normalisation, il fallait chercher à adapter le règlement généraux ainsi que sportif. Au-delà de ça, il fallait mettre en place un comité définitif du côté de la Fédération contre l'aise de football. Mais là où il y a un peu d'inquiétude, où beaucoup de sportifs sont dubitatifs, c'est dans le cadre de l'applicabilité de tout ce qui est en train d'être fait du côté du centre Nanda de Kinshasa. Vous savez, Félix, vous serez d'accord avec moi sur ce plateau que ce n'est pas la première fois que de telles initiatives ont été organisées pour permettre à notre football d'avoir des bons textes ou des textes qui peuvent, bien sûr, lui permettre d'atteindre une certaine dimension. Je veux vous rappeler ici des dernières assises qui ont été organisées à Mouela. Là, nous sommes au Congo central, vous allez vous rappeler, même lors de la dernière sortie médiatique officiellement du président de la République face à la presse, il avait évoqué, il avait dit que c'était vraiment des assises ou soit les résolutions de Mouela Lodge, c'était des bonnes résolutions qui pouvaient permettre à notre football ou au sport en général en République démocratique du Congo d'émerger encore une fois de plus davantage. Et jusqu'à aujourd'hui, ces assises de Mouela ou les résolutions des assises de Mouela n'ont jamais été appliquées. Ça n'a jamais été appliqué. Et pourtant, ça a coûté des millions au trésor public. Il y a l'argent qui est sorti en termes de millions. Les gens se sont déplacés jusqu'au Congo central. Il y a eu des délégations qui sont venues de toutes les provinces. Même du Haut Katanga, le Haut Katanga était représenté, le Grand Kasa est représenté. Pratiquement toutes les provinces étaient représentées du côté de Mouela Lodge. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait ou rien n'a été appliqué. C'est à ces points-là que beaucoup de Congolais s'inquiètent un tout petit peu, à part ces assises de Mouela Lodge. Vous allez vous rappeler que dans ces pays, à un moment, on avait mis en place ce que nous avons tous appelé la loi sportive. La loi sportive était venue pour renforcer les règlements généraux sportifs de notre fédération. Mais jusqu'à aujourd'hui, la loi sportive n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée, malgré la bonne volonté des autorités. Je vais rappeler ici, d'heureuse mémoire, Baudou et Bazamoukalaï avaient fait même joindre à cette loi sportive, une circulaire, que tout le monde devrait respecter. Mais ça a été combattu jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait. Je vais rappeler ici que dans cette circulaire de Baudou et Bazamoukalaï, il avait réclamé. Il demandait au club engagé en championnat de la République démocratique du Congo, bien sûr, d'aider à utiliser que trois joueurs expatriés sur le terrain. Trois joueurs expatriés seulement. À l'époque, beaucoup de gens ont crié. Ils ont dit non, parce que c'est les tout-puissants Mazembe et Angléber qui ont beaucoup des joueurs étrangers ou des expatriés sur le terrain. C'était une loi qui visait le TP Mazembe et Angléber. À un moment, il y a un gros fort aussi avec Vita Club qui avait recruté beaucoup de joueurs étrangers. Mazembe et Vita Club se sont mis ensemble à l'époque pour combattre cette circulaire de Baudou et Bazamoukalaï. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la lettre morte. Et pourtant, ce sont des résolutions comme ça qui pouvaient nous permettre encore une fois de plus d'avoir un bon championnat, d'avoir un bon football ou permettre aussi à nos jeunes d'émerger. Parce que vous voyez, beaucoup de joueurs congolais aujourd'hui, lorsqu'ils finissent leur carrière, surtout quand vous finissez votre carrière au pays, vous mourrez pauvre. Pendant que vous avez tout donné sur le terrain, vous avez pratiquement sacrifié votre vie pour le sport. Mais au finish, vous vous sortez perdant. Tout cela parce que jusqu'à aujourd'hui, notre football reste encore au niveau d'amateurisme. Nous gardons encore le statut d'amateur. C'est ce que vous voyez, un jeune congolais, quand vous lui demandez d'aller signer un contrat au Maroc, il n'hésite pas parce qu'il sait que dès que j'arrive là-bas, c'est en termes d'union. Mais c'est tout prêt en Tanzanie, il accepte. Voilà, la Tanzanie aujourd'hui nous a bouffé des pions. Beaucoup de jeunes congolais préfèrent aller jouer en Tanzanie qu'il restait en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de conséquences aujourd'hui. Notre équipe de football, Sean, n'existe plus pratiquement. Il risque de connaître les difficultés. Beaucoup sont allés ailleurs. Et au-delà de ça, je vais chuter, par rappeler toujours dans cette circulaire des modèles Bazamoukalaipé à Sonam, il avait adjoint au code disciplinaire à l'époque des mesures qui pouvaient permettre aux instances supérieures ou les instances qui dirigent le football à amener en justice les fauteurs de troubles dans les stades. Parce qu'il y avait un moment où on croirait que les infractions qui sont commises dans les installations sportives ou au stade avant, pendant ou après les matchs, ce sont des infractions qui restaient sportives. Et pourtant, ce sont des infractions de droit commun qui pouvaient être appuyées même au niveau des instances ou des cours de tribunaux, voulais-je dire. Et Bode Manamoukalaï avait donné cette possibilité-là. Mais aujourd'hui, quand j'ai entendu certains participants à ces assises de Kinshasa, ils vous disent que non, nous avons revisité l'article 80 pour renforcer des punitions et contraindre les fauteurs de troubles dans les stades. Comme si c'est seulement ici au Congo qu'il y a des troubles. Voilà, c'est comme si c'est seulement ici au Congo qu'il y a des troubles ou c'est comme s'il n'y a jamais eu une disposition qui interdit les troubles au stade. Pour me résumer, je vais dire, c'est une bonne chose d'aller aux assises de Kinshasa pour revoir les règlements généreux sportifs. Généreux sportifs, voulais-je dire, c'est très bien. Mais la plus grande chose à faire pour le moment, c'est appliquer ce texte, appliquer ce qu'on est allé faire à Kinshasa et demander aussi à nos amis de la fédération d'être sérieux à un moment parce que beaucoup de problèmes que nous avons connus avec nos clubs, ça venait aussi de la fédération. Comment on pouvait justifier ? On voit un joueur qui a deux licences avec deux clubs différents. Je vais revenir sur le cas Zao Matutala qui avait présenté deux licences avec des identités totalement différentes mais livrées par la même fédération qu'on l'aise de football. Donc ce sont des choses que nous devons élaguer de notre sport pour donner la bonne image de notre championnat, surtout la Ligue nationale de football. Et si l'image où la Ligue à foot est mieux vendue, je pense que les sponsors peuvent venir et nous allons assister à des très bonnes choses. Voilà, tu as presque tout balaillé par rapport à ça et nous allons directement y aller avec les recrutements comme ces dossiers-là tombent aussi à pic, avec le bas qui a aussi recruté quelques joueurs. Donc le championnat semble être lancé pour cette équipe de Kishasa qui voulait à tout prix retrouver le chemin d'Afrique et cela a été fait par le truchement de la Coupe du Congo que cette équipe avait réussi à remporter récemment. Suivons d'abord les quelques propos de Nouvelle-Venue, Nouvelle Récrue du Côtier de Veclod. ... 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 Il y a... ... ... ... ... ... ... temps de réflexion, il faut réfléchir à mon père, ma famille, etc. Parce que c'est pas facile du jour au lendemain de changer de continent, de s'intégrer à des nouvelles cultures, etc. Ça me tient de jouer à réfléchir. Ce qu'on propose, c'est vraiment les ambitions du club pour moi et c'est mes ambitions, je verrai si je pourrai revendre le club. Joey Kamelba est champion comme latéral droit dans les sélections d'âge de l'équipe des France U14, tout comme U15. Il a été meilleur joueur et millier des terrains en club, respectivement chez le U15 et U16. La saison écoulée, il a joué en national au Paris 13 Atletico. Nous sommes fiers de l'Awa, nous sommes en Papananga, nous sommes au maximum pour rendre fiers de Papananga. La pépite est là, au sportif RD Congolais de profiter de son talent. Voilà, comme on venait de vous le dire tout à l'heure, les équipes sont en train de se préparer aussi d'arrache-pied pour débuter le championnat héritier Tata Katanga en République démocratique du Congo. Ça sera peut-être au mois d'août ou au mois de septembre prochain. Mais les équipes se sont déjà lancées dans les recrutements. Dans les cas de l'ASV Club, qui a vraiment débuté avec un mercato, beaucoup de joueurs expatriés qui viennent, alors qu'on venait aussi de soulever ces mêmes problèmes. Mazébé n'a pas encore dit, moi, jusqu'à présent, loupopo par rapport au recrutement, rien n'est encore à filtrer de ce côté-là. On sent que les joueurs de l'étranger veulent à tout prix jouer dans notre championnat. Mais les nôtres ne veulent plus aussi jouer dans les nôtres. Ils veulent partir en dehors de la RDC. Selon vous, qu'est-ce qui fait ce contraste-là ? Bon, je pense que vous faites à l'ison à ces jeunes talentueux que vous venez de montrer. Il est en satique beaucoup de Congolais de voir un jeune comme ça quitter la France, qui a déjà joué même dans U17 français, venir solliciter les championnats de la République démocratique du Congo. Ça n'arrive pas tous les jours, mais je pense qu'il doit avoir peut-être ses ambitions, surtout que c'est un geste à encourager. Vous l'avez dit, je l'ai d'ailleurs dit dans mon premier speech, c'est que beaucoup de jeunes qui quittent le Congo pour aller ailleurs, ils vont chercher l'argent. C'est d'abord l'argent parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a pratiquement rien. Mais ces jeunes, peut-être sur le plan confort, il a quand même des gens qui les soutiennent, notamment sa famille qui peut avoir les moyens. Mais il s'est dit, si je restais comme ça en troisième, quatrième division en France, je serais toujours dans l'ombre. Je ne serais jamais repéré dans mon pays. C'est question d'être tout près, tout près ou tout proche des dirigeants du pays. Je pense que si, et seulement si, ces gars s'intégrer dans l'un des grands clubs de notre pays, entre autres Vita, Mazembe ou soit Lupopo, il aura la chance de jouer avec le lopard d'abord Chan et deuxièmement, il sera repéré dans le lopard U20. Déjà pour lui, ça sera quand même un pari gagné. Je pense qu'il a ses mobiles qui l'ont amené ici en République démocratique du Congo. Mais comme vous avez parlé des autres clubs, je pense que c'est déjà la période du Mercato en République démocratique du Congo. Tous les clubs sont en train de recruter en coulisses. Vous savez que depuis un certain temps, tout le monde a adopté la stratégie d'annoncer que le joueur qui a déjà signé. Parce que quand vous êtes derrière un joueur qui vous courtisez et que vous l'annonciez avant, les autres équipes peuvent tomber sur lui et vous bouffer les pions. Du côté de l'Aïs Vita Club, tous les joueurs qui sont présentés, selon la direction des communications, ils ont déjà signé les contrats avec les Moscovites. Vous savez que l'Aïs Vita Club, les deux dernières années, étaient en souffrance en termes de recrutement parce que l'équipe était frappée d'une sanction de plusieurs années. Malheureusement pour eux, ça a été levé le mois passé avec une amende à la clé des 10 000 euros que l'Aïs Vita Club devrait payer. Je pense qu'ils ont déjà payé. Parce que quand les joueurs sont en train de signer, ça signifie qu'ils ont signé. Evita, pour le moment, a quand même un partenaire très sérieux. Milvest, bien sûr, qui est venu apporter un plus du côté de l'Aïs Vita Club. C'est rare de voir un club congolais avoir aussi un sponsor de haute qualité. Ce sont des Turcs. Ils sont dans beaucoup de choses. Dans la construction, ce sont eux qui ont construit même les arenas et même notre tour financier à Kinshasa. Donc, ils ont des ambitions avec cette équipe des victoires et clubs de Kinshasa. Mais je pense que du côté du TP-Mazembe Engleber, c'est un silence des cathédrales aussi de ce côté-là. L'inquiétude est qu'on n'est pas encore informé. On n'est pas encore sûr que la suspension ou la sanction sur les TP-Mazembe, parce que Mazembe, vous allez vous rappeler aussi qu'il a été aussi frappé d'une sanction de ne pas recruter parce qu'ils avaient connu des problèmes avec les jeunes gardiens. Le Camerounais qui est parti et qui avait introduit une plainte au niveau de la FIFA jusqu'à gagner son procès. Je ne sais pas si le TP-Mazembe a déjà payé son argent. Question de revenir dans ses droits et puis permettre au club de recruter. Mais c'est qu'il faut signaler à beaucoup de fans du TP-Mazembe que plusieurs joueurs sont déjà fin de contrat du côté du TP-Mazembe Engleber. Je vais citer rapidement Glody Liconza qui est fin de contrat avec le TP-Mazembe. Et pourtant, c'est un garçon qui a fait une très belle saison avec le TP-Mazembe cette saison. C'est lui qui était pratiquement le maître à jouer du TP au milieu des terrains, accompagné des aimants, gassos et les autres. Malheureusement, il est fin de contrat. Et d'après toujours nos informations, il n'est pas prêt à rénover avec le TP-Mazembe Engleber. Il préfère aller voir ailleurs. Il y a également Augustine Oladapo, les Nigériens, qui est également fin de contrat avec le TP-Mazembe Engleber. Sans oublier le capitaine Kevin Mondeko, qui doit également être fin de contrat avec le TP-Mazembe. Il y a Wilfried Nkaya, qui est braze à vilain, qui est pratiquement en négociation avec le TP-Mazembe Engleber pour rénover les contrats. Et si ce n'est pas renouvelé, il va rentrer à Oto-Oyo, du Congo-Brazzaville. Il y a sans oublier aussi Boubacar Aynikoy, qui est aussi fin de contrat avec le TP-Mazembe Engleber. Sans parler de Philippe Kinzoumbi. Philippe Kinzoumbi, lui, qui est déjà parti. Il est annoncé du côté du Maroc. Du Maroc avec le Ouida d'Atleti Club de Casablanca. De Radia, de Radia. Voilà, de Radia qui est... C'est Radia d'ailleurs qui est champion, non ? Cette saison de la Botola Pro League. C'est ça. Et il a été présenté par le président de Radia la semaine passée. Vous l'avez vu au Maroc. Et lui et le TP-Mazembe Engleber, c'est déjà un divorce consommé. Parce que l'égard est déjà parti. Du côté des loups-poupos, il y a aussi un silence de ce côté-là. Malgré que beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup alors, sont fin de contrat. Vous allez vous rendre compte que lorsque le président Kaboula est venu, il a signé, il a fait signer des joueurs des contrats de trois saisons. Vous savez que beaucoup de gens disent, il leur a fait signer des contrats selon le nombre de mandats qui lui restaient à la tête de la province. Et tous ces joueurs qui avaient trois ans ou trois saisons avec loups-poupos sont fin de contrat. Donc loups-poupos doit rémégocier les contrats avec tous ces jeunes joueurs. Question de permettre aux cheminots d'outre-tunnel de mieux se comporter dans les interclubs de la CAF. Et je pense que ça sera fait du côté des cheminots de FC Saint-Laure-Loups-Poupos, bien qu'il y ait d'autres joueurs qui sont annoncés en Tanzanie, d'autres du côté des Vita, d'autres qui sont annoncés du côté du Maroc. Je pense que nous devons d'abord taire, parce que ce n'est pas encore confirmé pour cette formation de loups-poupos ou pour certains joueurs qui doivent quitter cette formation de cheminots de FC Saint-Laure-Loups-Poupos. Mais ça bouge de partout, dans tous les clubs, bien sûr engagés soit en Ligue nationale de football ou dans les interclubs de la CAF. Du côté de Manima Union, qui va jouer la Ligue des champions, cette saison, on annonce aussi l'arrivée de plusieurs joueurs, mais Manima préfère garder en moins 80% de son enceinture. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Nous sommes presque déjà à la fin de cette émission, mais on nous annoncerait quelques décès. D'abord de M. Suedi, contrôleur du stade de la Kenya. M. Suedi, Péatonam, c'est l'un des contrôleurs qui était en train de travailler au stade de la commune Kenya, qui nous a quittés, et aussi José Icomboui, José Icomboui, surnommé Mobutu, l'ancien trésorier de l'équipe de Loupopo sous le mandat du président Faustin Bokonda. Vous allez très bien vous rappeler José Icomboui, qui est aussi un professeur de la faculté de l'économie du côté de l'Unilou, qui nous a quittés ce matin aux petites heures après quelques périodes passées de maladie. Il nous a quittés, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Vraiment, mes condoléances à toutes les deux familles de M. Suedi, le contrôleur du stade, et aussi M. José Icomboui. Bien avant de pouvoir quitter aussi ce plateau, Péaton Trémont, avec vous, en illustration, le tirage au sort qui a été réalisé pour le football féminin. Ça débute déjà demain, la phase des playoffs. Oui, ça sera un très bon championnat. Pour la première fois, je vais faire un effort d'aller suivre ces championnats de football féminin parce qu'il y aura de très bonnes rencontres de ce côté-là. Je pense que Mazembe a fait trouver des bons challengers après la saison passée. Parce que vous savez que la saison passée, Amani de Kinshasa avait refusé de venir jouer à Lumbashi. Cette fois-ci, les dames sont ici, bien sûr, avec tous leurs comités pour prendre part à ces championnats de football féminin. Au-delà de la Paramani, il y a aussi la formation de Burimana, qui est là. Il y a Kabasha qui est sur place. Mais parmi les clubs qui peuvent compliquer les calculs du football club féminin Mazembe, il y a Moussitiana. Moussitiana, c'est un club qui est pratiquement de la famille Mazembe, mais qui est dans l'encadrement des jeunes, surtout des orphelins ou des orphelines. Et je pense que cette formation sera également considérée parmi les challengers de cette équipe du FCF Mazembe, qui est considérée comme favorite, bien sûr, de cette Coupe du Congo. Je pense que cette fois-ci, les choses vont bien s'est passé. Quand je dis que ça va bien s'est passé, c'est sur tous les plans, parce que les dames ne peuvent pas commencer à jouer toujours à pour du beurre. Ou soit tu laissais toute la charge au président du TP Mazembe parce qu'il vous donne le stade, vous laissez les équipes toujours évoluer, sans cagnotes. Je rappelle ici que l'équipe de Burimana ne vient même pas de la province du Touri. C'est une équipe qui vient de très loin. Ce n'est pas d'un territoire. Oui, c'est toujours dans le village de Burimana. Dans le village de Burimana, voilà. Une équipe d'ailleurs dirigée par un chef coutumier qui met quand même des moyens pour faire déplacer les dames jusqu'à le Bumbashi. Mais arrivé, quand il s'agit du championnat, à la fin, on commence à donner des explications. Ce n'est pas vrai parce que je pense que le football féminin, à un moment, il est subventionné. Voilà. Dès au tabou en illustration avec la Coupe américaine sur le 24e numéro, il faudra le dire. C'est une compétition qui a bel et bien débuté le 21 juin passé et ça ira jusqu'au 15 juillet. Donc, cette compétition-là de l'Amérique du Sud où ça se joue. Déjà, le premier match, j'avais vu l'Argentine battre le Canada 2 buts à 0. Et ensuite, le Pérou qui jouait contre le Chili 0 buts partout. Aujourd'hui, tôt dans la matinée, à 3 heures, puisque j'étais en train aussi d'éveiller, j'ai vu l'équipe de l'Uruguay battre le Panama. Il faudra le dire, les États-Unis d'Amérique qui ont joué contre la Bolivie, qui se sont imposés aussi 2-0. Et tout à l'heure, à 0 heure, la Colombie devra jouer contre le Paraguay. Il y a 3 heures du matin, j'essaierai encore une fois à la télévision pour suivre cette fois-là le Brésil qui joue contre le Costa Rica. Ce n'est pas facile, ce sont des punitions. Ils suivent des matchs la nuit, activement. Mais je pense qu'il y a de très belles rencontres de ce côté-là. Il y a le Brésil qui est là, l'Argentine qui est là avec Lionel Messi, qui joue d'ailleurs sa dernière Copa. Je pense que ce sont des très bonnes rencontres, mais pas faciles à regarder. Beaucoup de gens se sont beaucoup focalisés sur l'héros. Voilà, et sur l'héros, en quelque sorte, dans quelques poussières de minutes, l'équipe de l'Albanie jouira contre l'Espagne, la Croatie contre l'Italie. Et c'est le match qui est en train d'être annoncé et que vous allez suivre dans quelques minutes sur votre chaîne demain. L'équipe de France jouera 18h contre la Pologne, le Pays-Bas contre l'Autriche. Merci beaucoup, Éritier, Tata Katanga, pour votre participation dans cette émission. Bien que nous n'avons pas beaucoup, beaucoup de matière au niveau national, on voit d'abord les championnats des dames, c'est déroulé, et peut-être le week-end prochain, on peut encore, ou la semaine prochaine, on peut en parler. Oui, c'est normal, nous sommes pendant la période de trêve, en réunion de matière du Congo, place à l'héros. Je pense que le match Albany-Espagne a déjà commencé, pourquoi pas aussi Croatie-Italie, un match qui est beaucoup attendu, parce que si la Croatie...